Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 27 Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple teint conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les trente pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent, « Que nous importe ? Cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent, « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achètèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le « Champ du sang ». Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. « Ils ramassèrent les trente pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les filles d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. » On fit comparaitre Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus déclara, « C'est toi-même qui le dis. » Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors, Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi. » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas, ou Jésus appelé le Christ ? » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de la fait de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus appeler le Christ ? » Ils répondirent, « Tous, qu'il soit crucifié. » Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait ? » Il criait encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, pris de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors, il leur relâcha Barabbas, quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors, les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétois et rassemblaient autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrit d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Il lui mit un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, il s'agénouillait devant lui en disant, « Salut, roi des Juifs ! » Et, après avoir craché sur lui, il prit le roseau et il le frappait à la tête. Quand il se fut bien moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvaient un nommé ciment, originaire de sirène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivé en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne au calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêleux de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Alors, on crucifiait avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient, « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu et descends de la croix. » Deux-mêmes, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant, « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les bandits crucifiaient avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Vers la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, l'éma sabachthani » Ce qui veut dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient, « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la tête trembla et les rochers se fondirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent et sortant d'un tombeau après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie, Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimati, qui s'appelait Joseph et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors, Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qui s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblaient chez Pilate en disant, « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, trois jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au troisième jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, « Il est ressuscité d'entre les bords. » Cette dernière posture serait pire que la première. Pilate le déclara, « Vous avez une garde. Allez organiser la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Sous-titrage Société Radio-Canada